Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintet du Jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 26 novembre 2020 qui se disputera sur l'Hippodrome de Paris-Vincennes. Comme l'exige la coutume, revenons sur le Quintet de la Veille qui avait lieu ce mardi du côté de Deauville en Normandie. Notre favori, Brokeback Mountain, échoue d'un rien pour la victoire face au numéro 8, Gypsy Jet Set, qui n'est autre que le coup de poker de Turf Sélection et qui s'impose à la cote de 9 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, de belles performances sont à souligner. C'est le cas pour Loulou56 qui truste la première place du classement du jour avec un Quintet dans le désordre peu évident à trouver avant coup. Hermès 33 et Odienne complètent le podium du jour avec un peu plus de 500 points chacun à leur compteur. Bravo à tous ! Allez, il est maintenant venu le temps d'aborder le Quintet Plus du jeudi 26 novembre. Direction Vincennes pour étudier un prix de Picardie s'annonçant palpitant. 16 trotteurs âgés de 4 ans d'un excellent niveau s'affronteront sur les 2850 mètres de la grande piste. A l'issue de cette épreuve au caractère européen, le premier empochera un joli chèque de 19 800 euros et espérons que ce soit pour notre favori. Aramis Barre, le numéro 10, est les chevals de grande classe du lot. Björn Goup, son entraîneur, étant très confiant pour réaliser un grand hiver avec lui, il pourrait illuminer de sa classe la cendrée parisienne pour cette réapparition. Giraud Lamont, le numéro 15, a beaucoup de moyens et a été spécialement affûté pour ce tournoi par l'entraîneur Sylvain Roger. A priori, c'est une très belle base de jeu pour le Quintet Plus. Empire, le numéro 12, ne doit pas être jugé sur ses deux dernières disqualifications car il a les moyens de remettre les pendules à l'heure avec l'aide du talentueux Franck Nivar. Always Ass, le numéro 14, bonne finisseuse et associée à un pilote de talent nommé Gabriele Guilhermini, aura logiquement des partisans. Jimmy Dupombreux, le numéro 9, lui aussi mis au point par l'habile Sylvain Roger, aura également de nombreux fans. Galiléa Monet, le numéro 16, qui n'est pas la plus riche de l'épreuve sans raison, est capable de terminer dans les 5 et de faire briller l'entraînement basilière. En cas de non partant, Gloria Berry, autre basilière en belle forme puisque restant sur un succès, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet.